Peut-il tenir sa promesse ? C'est vrai que la communauté internationale déjà est suspendue aux décisions de Donald Trump sur le dossier israélo-palestiniens en général, mais surtout déjà sur son souhait, sa volonté de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui de facto d'ailleurs reviendra à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, capitale qui n'est pas reconnue comme telle internationnellement. Il le fera ou pas ? Ou c'est de la provoque ? C'est le dossier explosif du mandat de Donald Trump, promesse qui a été faite devant l'IPAC, c'est-à-dire une grande organisation juive aux Etats-Unis au mois de mars pendant plein de campagnes. Il s'agissait de ramener le vote juif sur sa candidature. Effectivement, c'est explosif parce que dans la région, ça va être très très mal vécu ou très très bien vécu, ça dépend de quel camp vous êtes, bien évidemment. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a un congrès, que ce congrès va devoir donner son accord à cette décision. Il y a une loi aux Etats-Unis qui date de 1995 et qui stipule qu'il est possible de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Jusqu'à présent, tous les présidents américains depuis 1995 qui se sont succédés à la Maison-Blanche ne l'ont pas appliqué. C'est ça. Mais rien n'interdit Donald Trump de l'appliquer. Rien n'interdit à Donald Trump de l'appliquer, sauf qu'encore une fois, ce que je commençais à dire, il a un congrès, que ce congrès a une majorité très courte, qu'il a besoin de tous les sénateurs de son camp. Et dans son camp, il y a des sénateurs qui sont très très remontés contre cette idée et très opposés. Donc à moins de faire exploser sa majorité, ce qu'il peut tenter de faire aussi de passer en force, mais on n'est plus en campagne. On est maintenant dans la réalité, en tout cas à partir de midi, heure de Washington. Je crois que ça va être très difficile quand même.